Question J'ai entendu un shir dire au cours d'une conférence qu'il était salafi et il a déclaré ceci Ma mère est infidèle et elle ira en enfer. Je sais cela. Il dit qu'il est sûr qu'un tel ira en enfer. Est-ce permis ? Pouvons-nous affirmer qu'une personne déterminée ira en enfer à cause de sa religion ? Réponse Louange à Allah La doctrine de la communauté des sunnites comporte une règle selon laquelle le témoignage portant sur l'entrée au paradis ou en enfer d'une personne déterminée fait partie des éléments du dogme que l'on peut puiser que dans le livre et la sunna Car il n'y a là aucune possibilité pour un effort de déduction rationnelle Si la loi fondée sur le livre et la sunna atteste l'entrée au paradis ou en enfer de quelqu'un, nous l'attestons Ce qui ne nous empêche pas d'espérer que celui qui fait du bien ira au paradis et de craindre que celui qui fait du mal ira en enfer Allah sait mieux la fin réservée à chacun Le témoignage portant sur l'entrée au paradis ou en enfer comporte deux parties Un témoignage général lié à une qualité C'est comme si vous dites Celui qui commet un shirk majeur à l'égard d'Allah devient mécréant, s'exclut de la religion et ira en enfer Il en est de même si vous dites Celui qui jeûne le mois de ramadan, pour sa croyance en Allah et pour lui complaire aura ses péchés antérieurs et postérieurs pardonnés Et le pèlerinage agré n'a pas d'autre récompense que le paradis Ces textes et d'autres sont très nombreux dans le coran et la sunna Si quelqu'un pose cette question Est-ce que celui qui invoque un autre qu'Allah et sollicite son secours ira au paradis ou en enfer Nous disons qu'il est mécréant et qu'il ira en enfer s'il persiste dans son attitude malgré sa connaissance d'épreuve Si l'on dit Celui qui fait le pèlerinage sans l'entacher de propos ou actes licencieux Et meurt au sortir de son pèlerinage Quelle sera sa destinée ? Nous disons qu'il ira au paradis De même, on peut dire que celui dont les derniers propos d'Issiba sont Il n'y a de Dieu qu'Allah Ira au paradis, etc. Ceux qui précèdent portent sur des qualités, non sur une personne déterminée Deuxièmement Le témoignage particulier ou général portant sur l'entrée au paradis ou en enfer d'une personne déterminée Par la mention de son nom Ce témoignage n'est permis que s'il est fondé sur une information émanant d'Allah le Très Haut Ou de son messager Si Allah et son messager font ce témoignage au profit d'une personne Celle-ci ira certainement au paradis C'est le cas des dix personnes assurées de leur accès au paradis A la tête desquelles on cite les quatre califs Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, puisse Allah les agréer Il en est de même de celui que la loi atteste précisément qu'il ira en enfer Tel que Abu Lahab, sa femme, Abu Talib, Amr ibn l'Ukhay et d'autres Nous demandons à Allah de nous inscrire parmi les gens du paradis par sa grâce et sa générosité Puisse Allah bénir notre prophète Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam